Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par RAC Compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15, pour magasiner en ligne sur leur site qui est eraccompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec un psychologue, M. Paul Simard, qui est quand même très actif aussi sur les réseaux sociaux, via TikTok, qui offre aussi des programmes en ligne par rapport à la psychologie. Puis, honnêtement, cet épisode-là est un bijou d'informations, selon moi, et d'outils concrets pour vous amener des pistes de réflexion, pour évoluer. On a parlé de tout plein d'affaires. Paul Simard qui m'a dit qu'il était un surdoué et je n'ai pas de misère à le croire. Je veux dire, il faut que je réécoute l'épisode pour tout intégrer le bagage qu'il m'a transmis. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'écouter l'épisode. On est venu sur le sujet de la souffrance, de la quête du bonheur, des plaisirs, de la résistance, de l'acceptation, de la bienveillance. Bref, vraiment tout plein de notions intéressantes pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous rappelle que si vous voulez m'encourager, que si vous aimez le contenu, si vous le consommez, si ça vous apporte une valeur, bien écoute, partagez l'épisode, venir me jaser en DM, j'adore ça. Sinon, encouragez les partenaires, toujours Gootie qui nous abreuve. Vous pouvez encourager Gootie avec le code Myriam10. Découvrez toutes les saveurs. Et Eros, évidemment, qui est là depuis le tout début, qui vous offre 15 % de rabais. Et même ma collaboration aussi avec M. Paul Simard, qui vous offre 30 % de rabais avec le code Liberté30 sur ses programmes en ligne et son abonnement mensuel. Donc, tous les liens sont dans la description. Amusez-vous bien et on se voit très bientôt. – Un gros merci d'être là, M. Paul. – Ça me fait plaisir. – M. le docteur. – J'étais un peu intimidé quand tu m'as invité. – Oh, arrête! Je suis vraiment heureuse d'avoir une discussion avec un psychologue parce que… C'est bien ça ton titre, psychologue? – Oui. – OK. Parce que vous n'êtes pas si faciles que ça, je veux dire, vous n'êtes pas si accessibles que ça. Finalement, il y a beaucoup de travail, je pense. – C'est vrai ça. – Dans le juif? – Mais c'est difficile à trouver. Moi, j'ai fait un sondage auprès de 400 psychologues à Montréal, justement, pour pouvoir savoir c'est quoi les délais réels, puis le taux de réponse, les tarifs. Puis finalement, ce n'est pas si dur, mais c'est juste qu'ils sont rares, les disponibles. Mais ça existe. – OK. C'est sûr, il y a des listes d'attente. Oui. – Oui, c'est ça. C'est ça. – Ça fait que là, on va utiliser ton plein potentiel, connaissage. – C'est gratuit. – C'est ça. Ça fait que profitez-en, tout le monde. Puis écoute, on discutait ensemble, j'étais comme, on pourrait tellement aller tout partout parce qu'évidemment, il y a plein de sujets qu'on aimerait couvrir puis creuser. Mais on va y aller dans la base, finalement, parce que souvent, on essaie de skipper des étapes. Puis dans le fond, la base, on ne l'a même pas vraiment intégrée. – C'est vrai ça. – Ça fait que je vais te laisser te présenter, peut-être juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que moi, je suis vraiment curieuse de savoir ton constat par rapport à la santé mentale au Québec, parce que moi, je n'arrête pas de dire que je trouve ça épouvantable, mais d'avoir l'avis d'un expert, c'est toujours intéressant. Ça fait que je te laisse te présenter. – Je suis le Dr Paul Simard, psychologue, et j'aime bien dire que je suis psycho-entrepreneur, dans le sens où ça m'intéresse beaucoup la psychologie, puis j'ai fait mes recherches de doctorat en entrepreneuriat. Donc, tout ce qui est de psychologie dans l'action, avec des techniques de jeu de rôle, techniques d'impact, mélangées avec les innovations entrepreneuriales, je pense que c'est comme ça qu'on peut rejoindre les gens. Ça fait que c'est ma pratique sur le web. – Bien, c'est ça que j'allais dire, tu sais, je trouve ça intéressant, parce que moi, tu es un des seuls au Québec que je connaisse, en tout cas, qui crée du connu, justement, même tu as une formation qu'on va parler tantôt. Si je pensais que l'ordre professionnel bloquait ça, est-ce que c'est vraiment ça ou non, c'est ça? – Non, bien, en réalité, c'est plus parce que ça fait partie des deux champs de pratiques chez les psychologues qui sont à risque de recevoir des plaintes. La première, c'est faire des expertises en cours, puis la deuxième, c'est prendre la parole en public. Parce qu'étant donné qu'on s'adresse à tout le monde, donc on ne sait jamais si on va peut-être vexer une personne parce qu'elle, elle interprète les choses d'une certaine manière. Donc, on doit constamment, dans la prise de parole en public, donc moi, c'est ça que je fais présentement, je scanne les 15 000 articles de déontologie en même temps que je te parle, que je me dis, est-ce que ma pratique est modérée? Est-ce que je tiens compte des conséquences prévisibles? Est-ce que, bref, c'est toute une gymnastique intellectuelle? Puis c'est la thérapie de groupe, moi, qui m'a préparée à faire ça. Parce que quand on fait de la thérapie de groupe, ça va vite, ça rebondit les émotions les uns sur les autres, puis il faut aider tout le monde en même temps. Donc, j'ai transposé ça un peu dans le regard avec la caméra parce qu'il faut se soucier de l'image, du ton de voix, du pitch de la personne. Ça fait que ce n'est pas tout le monde qui a, on va dire, l'intérêt ou l'aptitude à catapulter leur attention de toutes sortes de manières. Puis d'un autre côté, je trouve ça dommage, dans le sens que je trouve ça tellement important, justement, de partager votre expertise, sachant qu'il y a énormément de gens qui souffrent, au final, puis qui ont besoin de vos services. Tu sais, on dirait que moi, de l'extérieur, je trouve ça dommage parce que, mon Dieu, on en a tellement besoin, dans le fond, de ces outils-là. Ça fait que merci d'oser le faire, mais tu sais, je comprends qu'il y a comme un risque en arrière. Puis même tantôt, je pense que tu me disais que tu essaies d'aider d'autres psychologues peut-être à comme… Oui, oui, bien moi, je suis impliqué dans des communautés de coach, des communautés de psychologues. Puis dès que je leur offre de l'assistance, soit de la supervision, de la formation, ou des rencontres, juste de coaching, pour enlever des mythes, enlever des peurs, parce qu'en effet, la population, elle aurait besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le savoir du psychologue. Parce que c'est plate de faire autant d'années d'université pour que ça soit réservé après seulement à des rencontres un à un, cachées dans le secret professionnel, alors qu'il y a beaucoup de gens qui en auraient besoin. Tellement. Puis les formations en ligne, bien, je veux dire, toi, tu en as une, donc c'est une possibilité. J'en ai six. OK, tu en as plusieurs. Bien, mon Dieu, ça aussi, dans le fond, c'est les mêmes restrictions, les mêmes dangereux, si je peux dire. OK, OK, OK. Il faut constamment que mes propos se tiennent compte de la réglementation, mais c'est ça qui a fait en sorte que je suis devenu un expert de la déontologie. Donc, maintenant, moi, je suis un grand rebelle, donc je n'aime pas ça, la déontologie. Mais pour pouvoir, justement, jongler avec le titre professionnel, il faut que je la connaisse. Oui, oui, OK, cool. Bien, c'est sûr qu'on va parler de tes formations tantôt. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais si on introduit le sujet de la santé mentale au Québec, mettons, chez les Québécois, l'évolution de la santé mentale. Penses-tu que c'est pire au Québec qu'ailleurs? Je ne sais pas. Alors, moi, je ne pense pas. OK. Je pense que l'être humain, il est beaucoup basé sur des réflexes biologiques, puis ces réflexes-là sont présents dans toutes les cultures. Regarde les cinq émotions du cerveau humain. Oui, oui, oui. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Bon, bien, ça, c'est présent dans toutes les cultures du monde. Puis je vais t'en faire une, au hasard des cinq, avec une expression faciale, même sans mot, tu vas le reconnaître. Tristesse. Hé, tu l'as reconnu, celui-là. Mais alors que les sentiments, eux, ça, c'est des mix d'émotions mélangés avec des préférences culturelles. Donc, des sentis qui mentent. Donc, c'est un petit truc mnémotechnique, mais c'est pour dire que si les émotions, ils appréhendent des besoins qui sont présents chez tous les êtres humains, bien, les sentiments, eux autres, ça varie d'une culture à l'autre. Oui. Il n'y avait pas le sentiment de romantisme au Japon avant l'arrivée des Européens. Il y avait d'autres formes d'amour, mais pas le romantisme. OK. Ça fait que ça, dans ce sens-là, je pense que la culture, ça a un immense impact. Oui. Mais le rapport à l'angoisse, à la gestion des émotions, je pense que c'est pas mal universel. OK. Mais sinon, si on regarde l'évolution, c'est sûr qu'on a eu la pandémie ou whatever, tu sais, je ne sais pas jusqu'où tu peux reculer. Mais ça se passe comment, mettons, au Québec, notre santé mentale de façon globale? Bien, moi, je n'ai pas vu de différence avec la pandémie. OK. Parce que c'est une fausse croyance de penser que les mesures de confinement, ça a été de la souffrance pour tout le monde. C'est sûr que ça fait bonne presse, de voir des gens qui vont prendre la parole en disant, moi, je suis au secrétaire. Puis ça a eu des conséquences réelles aussi sur l'économie. Mais pour les gens qui sont introvertis, qui faisaient de la phobie sociale, bien, eux, d'être confinés à la maison, ça a été un véritable paradis pour eux. C'était formidable. Oui, oui, oui. Donc, c'est là qu'on voit que la souffrance est souvent cachée, mais le bonheur aussi. Oui, je comprends. Les gens ne se lèvent pas pour dire, moi, ça m'a fait du bien. Exact. Avoir un break. C'est pour ça. Puis quand on regarde les top 10 annuels des nouvelles aux États-Unis qui font le billboard, chaque année, c'est pas mal toujours le même ratio. Il y a deux bonnes nouvelles pour huit mauvaises nouvelles. Puis c'est drôle, là, si on divise ça par deux, ça fait un agréable pour quatre désagréables. Ah, comme les émotions, finalement. Ça me semble, ça me tout universel. Wow. Mais, tu sais, c'est parce que moi, à ma connaissance, je ne suis vraiment pas psychologue, mais tu sais, j'ai l'impression, si je regarde autour de moi, moi-même, j'ai fait un épuisement professionnel. Je trouve que les épuisements professionnels, je ne sais pas si c'est ma génération, mais tu sais, je ne sais même pas c'est quoi le chiffre, mais tu sais, je trouve ça extrêmement courant, la médication, l'anxiété. Je sais que la génération plus jeune aussi de moi semble avoir beaucoup de déficit d'attention. Bref, ça, c'est des éléments que je remarque. Puis j'ai l'impression que, pour être en train, je regarde autour de moi puis je ne trouve pas que les gens ont l'air à facilement être heureux. Je vois beaucoup de stress, je vois beaucoup de lourdeur, je vois de la souffrance. C'est peut-être parce que dans les dernières années, j'ai regardé ma souffrance que maintenant je la constate autour de moi, je ne sais pas, mais tu sais, je me demande, est-ce que tout ça est normal? C'est quoi les facteurs? Est-ce qu'on est dans une situation qui est grave, il faut passer à l'action? Ou tout ça est normal? Ou tu sais, je ne sais pas si ma question fait du sens. Je pense que la culture, elle a évolué beaucoup plus vite que nos capacités biologiques. Ça fait qu'il y a comme un espèce de décalage entre la culture organisationnelle, scolaire, médiatique, politique. La culture, elle nous met beaucoup de pression pour changer des choses ou réprimer certaines composantes de la biologie. Ça fait que c'est toujours une espèce d'affrontement entre la culture et la biologie, selon moi, à l'intérieur de l'être humain. Puis moi, j'appelle ça l'enclumisation. C'est comme un enclume qui reçoit des coups de marteau des deux côtés, de la biologie et de la culture. Tang, clang! Puis là, les gens sont angoissés. Ouais, ouais, ouais. Donc, trouver son chemin là-dedans, je pense que ça va impliquer de porter un regard sur les deux composantes. Mais je pense qu'il y a comme des maladies de certaines époques qui sont portées par des cultures. Dans la culture... Tu peux recommencer ma question? C'est dans la culture industrielle, c'était un monde de performance. Donc là, on voyait beaucoup apparaître d'anxiété, de résistance, d'épuisement. Là, aujourd'hui, on est rendu dans un monde où notre attention est sollicitée constamment par des notifications, par notre cellulaire. Puis là, c'est drôle, on voit des prévalences de TDAH augmenter. Donc, je présumerais qu'il y a peut-être une espèce d'augmentation du taux de diagnostic parce qu'on valorise beaucoup la compétence attentionnelle. C'est des réponses compliquées un peu, mais je pense que l'idée derrière ça, c'est que... Bien, il y a des facteurs qui expliquent finalement. Oui, oui. On s'adapte. Pas tous de la même manière. Donc, il faut... Puis, tu as parlé d'éducation. Ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Oui. Est-ce que... Moi, j'ai eu l'impression de ne pas être éduquée au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau... Bien, c'est ça. Comprendre mes émotions. Je suis qui? Tu sais, se poser ces questions-là. Est-ce que tu trouves que le système d'éducation est optimal à ce niveau-là où il y a du chemin à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour collaborer, peut-être aider les plus jeunes au final à être plus outillés? Je pense que c'est un travail de collaboration entre l'école, les professeurs, les parents. Puis, la collaboration, c'est une compétence. Puis, c'est où qu'on va chercher cette compétence-là? Est-ce qu'il faut le mettre sur le dos de l'école? Oui, mais c'est parce que pour que, justement, fonctionne l'école, elle a besoin de la collaboration. Fait que c'est comme le serpent qui se mord la queue. Je pense que beaucoup de gens qui mettent sur le dos de l'école des choses qui témoignent de leur frustration ou de leurs besoins. Mais, en réalité, ils sont saturés. Les gens dans les écoles sont déjà overloadés de plein de demandes. Si on parle des enseignants, tu veux dire? Oui. Moi, je ne parlais pas nécessairement des enseignants parce que pour en avoir autour de moi, je pense que c'est des gens qui sont clairement dans une vocation et qui ont un dévouement. Mais peut-être, je veux dire, les personnes plus hautes qui décident finalement de qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Moi, je soulève ce point-là parce que, je veux dire, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes ici, c'est comme, clairement, il y a des choses intéressantes qu'on apprend à l'école, mais il y a beaucoup d'affaires aussi qui nous aideraient à être un humain déjà plus stable mentalement ou, tu sais, whatever, qui nous aiderait à cheminer. Ça va probablement évoluer. Je pense que le fait qu'il y ait eu il y a plusieurs années des cours religieux, moraux, là, ça a évolué vers d'autres formes d'éducation. Maintenant, il y a des cours d'éducation à la sexualité. Je pense que ça… C'est récent quand même, ça? Je pense que oui. Oui. Mais ça évolue. Les mœurs, les gens deviennent de plus en plus sensibilisés à des enjeux. Mais le risque, quand on devient sensibilisé à des choses, c'est aussi qu'on est plus fragile facilement face au choc. Donc, il ne faudrait pas penser que c'est juste en sensibilisant puis en respectant les besoins de tout le monde qu'on va être fonctionnel dans notre société. Ça fait que les épreuves, ils permettent aussi de tisser des liens les uns avec les autres. Oui. Mais moi, j'ai beaucoup souffert personnellement de mon parcours académique. Moi, j'ai deux conditions spéciales que je ne savais pas que j'avais. OK. Je l'ai appris juste à l'université. La première, c'est de la dysorthographie. Donc, je fais des fautes de français moi-même en parlant. OK. Je ne savais pas, ça n'avait jamais été diagnostiqué. OK. Donc, j'avais des cours dans lesquels j'avais des 95 % puis en français, j'avais des 20-30 %. Ça a été pénible tout mon secondaire. J'avais des années inconstantes. Je faisais les mathématiques, j'avais des 98 puis en français, j'avais des 48. Ça fait que ça a été long. Je voudrais donner un message d'espoir aussi aux gens là-dessus que même si vous n'avez pas un super cheminement, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire des carrières qui vous intéressent plus tard. Puis ma deuxième condition, c'était une douance. Mais ça, je ne savais pas que je ne l'avais non plus. Ah oui. OK. Je l'ai appris à l'université dans les cours où on faisait les tests de QI. Je me suis dit, ah! Ça peut expliquer des choses maintenant. Bien oui. Mais tu vois, ça, c'en est un d'affaires que je trouve vraiment intéressant. Moi, je trouve que la base de la psychologie devrait être enseignée à nos jeunes. C'est quoi la base? Bien, ça va être toi qui vas me le dire. Parce que justement, non, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que, tu sais, c'est pas... Même avoir ces bases-là, on va souffrir dans notre vie. Puis c'est ça qui va nous faire évoluer. Ça, je le comprends. Mais moi, c'est comme une cause que j'ai à cœur parce que je trouve que socialement, on a des lacunes. Puis je trouve que ça serait facilement possible de rentrer ça dans nos écoles pour que les jeunes, au moins, soient un minimum conscientisés ou outillés plutôt parce qu'on n'a pas d'outils intérieurs. Tu sais, ça nous empêcherait peut-être de se faire du mal avec des choses... À quel âge? À quel âge, ça serait bien, selon toi? Bien, ça pourrait être introduit de façon peut-être graduelle, je ne sais pas. Bien, il y a des cours de pleine conscience, d'écoute corporelle qui commencent à se donner parfois par certains professeurs ou par la bande, par des activités parascolaires. Il n'y a pas de matière. Oui, c'est ça. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est ça que je trouve weird. Ça va peut-être être l'apport de la génération suivante. Celle qui a commencé à se conscientiser là-dessus va peut-être faire en sorte qu'il y a des politiques qui vont être intégrées. Tu sais, c'est une génération après l'autre progressivement. On fait chacun nos apports. Moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à un enfant, puis on pourrait dire d'un ministère à la génération suivante, c'est quand la génération suivante dit aux parents, voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. Ça fait que dans le fond, c'est la démonstration qui réussit à aller plus loin qu'elle dans sa réflexion ou sa maturité. C'est ça. Ça fait que les enfants qui chialent après leurs parents, c'est un peu comme la démonstration qu'ils ont peut-être réussi à construire plus de sensibilité mais ça ne veut pas dire que toutes les fois où je chiale, ils sont plus matures. Il y a un apprentissage aussi à faire. C'est un très beau cadeau à faire à quelqu'un de « va plus loin que moi ». Bien, c'est de tout le temps chercher à optimiser sa conscience. J'aime ça que tu dises le mot optimiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à maximiser. OK. Puis maximiser, c'est le plus possible alors qu'optimiser, c'est le mieux possible. Le mieux avec les... Ça fait qu'on voit que c'est beaucoup mieux ajusté quand on fait de l'optimisation alors que la maximisation pourrait le comparer avec les Olympiques. Est-ce que ça devrait être un de nos objectifs, selon toi, de vouloir optimiser sa conscience de façon générale pour être bien? Oui. Je pense que dans l'optimisation, il y a le concept de la régulation, de l'ajustement. Réguler, ça veut dire qu'il va y avoir des tensions. Mais comment on peut se diriger vers les tensions, vers les plaisirs, puis là, on régule chacune des expériences. Puis c'est un peu ça l'idée de vivre dans le moment présent. Ce n'est pas d'être une plante, c'est de savoir tourner son regard en dehors de l'arc-en-ciel gris. Parce que l'arc-en-ciel gris, c'est un concept que j'ai inventé pour décrire l'imagination perturbée par le stress. Autant j'ai des remords du passé qui m'envahissent que j'anticipe l'avenir de manière catastrophique puis que je distorsione tout en temps réel avec de l'arc-en-ciel gris. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est quand même ça. Si on se dirige vers la réalité, en dessous de l'arc-en-ciel, bien là, on peut tourner notre regard vers c'est quoi qui est en train de se passer pour de vrai, de manière réaliste. Pas mes préférences. Oui. Pas ce que je souhaiterais ou ce que j'ai toujours fait pour de vrai, là. Mais cette capacité-là de discernement, c'est super dur à apprendre pour beaucoup de gens. Oui. Bien, c'est là que je voulais en venir. Tu sais, le fameux bonheur, on en parlait tantôt avant de rentrer. Tu sais, je pense que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot-là pour vendre les affaires aussi, tu sais, dans le sens que le marketing est très axé là-dessus. Bien oui, achète ça, tu vas être heureux. Tu sais, on reçoit tellement des messages qui font de la dissonance puis on est comme, premièrement, c'est quoi réellement être heureux? Quand j'arrive dessus, est-ce que c'est une destination finale? Est-ce qu'être heureux, ça implique ne jamais avoir de problème? Bref, tu sais, je trouve que c'est un sujet flou. Je trouve qu'on cherche tout à l'être, mais on ne sait pas trop comment. Puis même que les gens souvent se rendent, se mettent beaucoup de pression puis se rendent malheureux à essayer d'être heureux. Fait que tu avais fait une vidéo sur TikTok qui disait que, comment tu expliquais ça? Bien, dans le fond, qu'on n'était pas nécessairement pas fait pour ça. Naturellement fait pour être heureux. Pardon. C'est bad. Oui, bien, en réalité, je pense que l'être humain, il est fait pour survivre. Notre biologie est constamment en train de s'opposer à toutes sortes de patentes pour être en homéostasie. Elle cherche à avoir un équilibre puis elle est stressée pour être vigilant et survivre. Mais ça, ça fait en sorte qu'être heureux ou être calme, c'est un état très temporaire. Fait que si on pense que l'état d'être heureux, c'est un état qu'on peut atteindre, puis une fois que je vais l'avoir atteint, là, c'est correct, là, c'est réglé. Puis là, tiens, je me réveille le lendemain matin, je suis stressé, je ne suis pas bien. Ah, j'ai échoué, dans le fond. J'ai perdu le bonheur. Oui. Ça crée toutes sortes de blessures à l'intérieur des gens puis ça rejoint des principes de la positivité toxique. Oui. Mettre ça beau à tout prix de manière illusoire. Le good vibe only. Oui. Bien, c'est un peu comme les filtres sur les réseaux sociaux. Comme moi, on voit, là, que j'ai des poches à-dessus les yeux. De ne pas vouloir montrer une genre de vulnérabilité. Bien, ça, on voit beaucoup ça à travers les réseaux, de vouloir montrer uniquement ce qui est beau. Il y a comme un peu une glorification du... C'est ça. Tout est parfait, tout va bien. Puis c'est comme ça que ça devrait être. Puis... C'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur et qui est là depuis le tout début. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais si ça ne serait pas d'Eros, je ne serais pas ici. D'accord? Vous ne seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est LIBERTÉ15 dans le but d'avoir du plaisir et de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport au jouet sexuel. Fait qu'au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordés, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, ça vous tente de venir parler avec moi. Vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, bien, voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseils. Puis sinon, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de sensibles puis je commence à bien les connaître. Fait que, Liberté 15, encore, amusez-vous! Mais tu sais, quand on dit que tout le monde est beau, ça, c'est un petit peu de la bullshit aussi parce qu'il y a des standards de beauté qui font partie de critères observationnels sur des gens qui n'avaient pas d'intérêt à mentir puis qu'on leur demande d'évaluer ça. Est-ce que ça, ça t'attirait ou ça, ça t'attirait pas? Puis sur des milliers de personnes, on voit des tendances générales se dégager. Fait qu'il faut comprendre le concept de moyenne générale. Je ne suis pas en train de dire que si vous, vous n'êtes pas comme ça, c'est correct. Je parle de en général, en moyenne. Ça n'existe pas, la femme qui a 1.4 enfant. Non, en effet. C'est sur des grandes statistiques. Fait que quand on dit qu'il y a des standards de beauté universels, ça veut dire que les gens sont naturellement attirés par certains profils. Puis là, les gens, c'est ça qui essayent de copier avec les filtres, avec le maquillage, avec bien paraître. Parce qu'on veut être aimé, on veut être accepté dans le groupe. Oui. Puis il y a plein d'avantages qui viennent avec ça, être beau. Les réseaux sociaux, ça doit cultiver beaucoup. J'ai l'impression que c'est quand même une source anxiogène, une source de beaucoup de problèmes. On parlait tantôt du difficile d'attention. Oui. La comparaison, c'est des sujets qui reviennent souvent aussi. T'sais, d'avoir autant accès à l'information, à pouvoir autant se comparer aussi avec les gens. Oui. Puis aussi, de pouvoir autant pouvoir contrôler son image puis de pouvoir montrer ce qu'on veut de nous. j'ai l'impression que ça peut faire de la dissociation, un petit peu. Oui, parce que les gens, ils vont se composer une personnalité qui va être assez non conforme à leur vrai soi, on pourrait dire. Oui. Mais c'est de tout temps que l'être humain, il s'est composé d'une personnalité sociale. Moi, j'aime bien dire d'ailleurs que persona, t'sais, personnalité, ça vient de persona qui veut dire masque en grec. OK. Fait que c'est un masque adaptatif la personnalité. OK. Puis dès l'Antiquité grecque, il en parlait déjà en philosophie. Fait que c'est pas nouveau. Oui, oui. C'est comme l'identité qu'on se crée un petit peu. Puis aujourd'hui, on n'a pas juste notre personnalité de tous les jours, on a aussi une parapersonnalité. C'est une parapersonnalité sur les réseaux sociaux. Ah oui? C'est peut-être pas la même personnalité qu'on a dans la vraie vie que celle qu'on montre sur les réseaux sociaux parce que là, on contrôle l'information, on contrôle l'image, on contrôle l'éclairage. Wow! Mais c'est-tu pas moi ou c'est moi? On peut se perdre là-dedans. Oui. Mais ça invite à la réflexion aussi sur il y a où le centre de votre identité. Est-ce que l'identité est dans les avoirs, dans le faire, dans le paraître ou dans l'être? Parce qu'on a besoin de tout ça. Mais quelqu'un qui s'identifie à ses avoirs bancaires, par exemple. Là, il arrive une crise économique, ça tombe à zéro, la personne se suicide. Oui. Il y a d'autres personnes qui sont identifiées à leur capacité de faire, mais là, s'ils ont un accident où ils deviennent handicapés, ils ne peuvent plus faire l'affaire, crash aussi. D'autres personnes, c'est le paraître. Le paraître, c'est autant l'apparence que la réputation. Les gens qui se font cancel culture, qui se font bannir, il y en a qui se suicident, qui sont en détresse épouvantable. Oui. Mais par contre, si c'est être, ça peut être difficile quand on est contesté. Mais on peut comparer avec une roche qu'on tiendrait à quelle distance? C'est moins pesant, en apparence, si je tiens le rocher ici que si je le tiens là, à bout de bras. Mais l'identité, il est où mon identité? Il est-tu là ou il est là? Mais on a besoin de se promener sur tous les étages. Puis une fois qu'on le tient ici, on peut même se dire, « Hey, je t'ai qu'arrêt de tenir ça, moi, cette roche-là. » Puis on la dépose. Humilité. Wow! J'aime tellement l'image, ça va faire un extrait. Non, mais dans le sens que tout ça est valide, mais qu'on devrait idéalement se concentrer sur l'aide. C'est là qu'on devrait investir plus d'énergie. Pas obligé d'être heureux. Comment on n'est pas juste d'être heureux? Tu n'es pas obligé d'être heureuse. Parce qu'il y a des fois, on a plus d'avantages à faire ou à accumuler des avoirs. Ça, c'est une des grandes capacités de l'être humain qui lui a permis de survivre. C'est triste! On n'est pas obligé d'être heureux. Puis c'est facile. On a choisi d'abord. Mais je comprends ce que tu veux dire. On a un choix. Oui, mais ça implique faire des choix à être heureux qui parfois vont être au détriment de l'accomplissement de projets. Il ne faut pas le mettre comme étant mauvais la capacité de ne pas être heureux. Parce que parfois, c'est plus important atteindre un objectif. Comme par exemple, là, je suis fatigué, mais je veux prendre soin de mon enfant. Dans le fond, c'est formidable! Je me magane parce que c'est plus important pour moi de prendre soin de mon enfant pour qu'il soit en santé. C'est merveilleux. Mais si je le fais trop, par contre, un moment donné, je vais crasher puis je ne serai même plus capable d'aller prendre soin de l'enfant. Fait qu'il faut se promener sur ces différends. Mais il faut être conscient aussi de ça. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients. Ils se brûlent à faire, 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 faire. Ils fuient des choses. Souvent, c'est ça. Je pense que le manque de conscience. Je leur offre deux mesures d'habitude aux clients là-dessus. J'ai dit, on pourrait le faire maintenant ensemble. OK. T'as combien d'énergie sur dix présentement? En ce moment, je ne suis pas à mon top. Je dirais aujourd'hui, six. Puis t'en dépenses combien pendant le podcast de l'énergie sur dix? Oui, non, j'avoue. Je dépense un peu d'énergie que je n'ai pas. C'est ça. Fait que t'es en suradaptation un peu. Oui. Tu vois, il y a des gens qui sont toujours en sous-adaptation. Il y a plein de problèmes. Puis il y a des gens qui sont souvent en suradaptation. Mais moi aussi, présentement, je suis un petit peu au-dessus. J'essaie de donner une prestation un petit peu au-dessus de l'énergie que j'ai, mais pas trop. Fait que c'est normal de ne pas être égal. Parce que l'égalité, c'est pour les mathématiques et les droits. Ce n'est pas fait pour la gestion des émotions. Mais dès qu'on peut être à peu près dans le secteur, on peut être très bien adapté. OK. Fait que, encore une fois, c'est d'être conscient le plus possible de, OK, là, je donne l'énergie que je n'ai pas, mais c'est ça, je pense que souvent... Ben non, pas conscient le plus possible. Non? Non, non, non. Imagines-tu comment est-ce que ça prendrait du temps et que ça serait un paquet de troubles? Moi, j'aime plutôt dire, quand ça va vous intéresser d'être conscient, apprenez comment qu'on fait pour y aller, pour prendre des mesures. Pour aller se visiter? Oui, parce que c'est naturel d'être sur le pilote automatique. Ça nous permet d'économiser de l'énergie. Ah, fait, c'est pour ça que je suis brûlée. Ben oui. Mais quelqu'un qui est toujours en pleine conscience, puis qui est ouvert à l'extérieur. Je ne sais pas que je suis toujours... C'est épuisant, mais ça peut être une manière de se ressourcer pour débarquer du pilote automatique puis réajuster des choses, mais il faut savoir se promener entre les deux. OK. J'aime ça. Il y a l'équilibre à avoir, mettons, là-dedans. Oui, il y a un livre sur l'intelligence émotionnelle qui fait à peu près 900 pages que je pourrais te résumer en une phrase. OK, j'aime ça. L'intelligence émotionnelle, c'est de construire des ponts entre les différents lieux de perception. Fait que là, moi, depuis tout à l'heure, je promène mon attention sur qu'est-ce que tu me dis, sur moi. Il y a des gens qui ne savent pas, mais il y a mon petit chien qui est à côté de nous. Oui, on ne l'a pas dit, c'est vrai. Wi-Fi. Wi-Fi, oui. Wi-Fi, il est là. Fait que je promène mon attention pour pouvoir rester libre. Parce qu'il y a certains invités, peut-être, qui seraient très attentifs à ce que tu dis puis ils se sentiraient obligés de bien répondre puis qu'ils te donneraient toute leur attention. Mais s'il y arrive une catastrophe de l'intérieur, ils vont rester là quand même. Ça veut dire qu'ils sont chanceux si tu es bienveillante, mais ils sont d'en marde si tu n'es pas bienveillante. Moi, je garde la liberté à tout moment. Puis j'ai déjà dit à des producteurs de télé, d'ailleurs, que, OK, on arrête maintenant ce que vous faites avec les participants, sinon, moi, je décorpe. Puis là, ils n'étaient pas contents, les producteurs, en disant, tu as signé un contrat, Paul Simard, je dis, non, moi, je ne vais pas faire en sorte que des gens sont malheureux ou qu'on exploite leur vulnérabilité pour faire un show. C'est à ton honneur. Mais oui, mais pour ça, il faut rester présent. Puis ça veut dire renoncer à certains avantages secondaires. Donc, ce n'est pas facile. Si on veut bâtir une carrière, je comprends. Renoncer à un avantage secondaire, ça veut dire que, oh, ça se peut que je perde la promotion, si je m'occupe de moins. Oui, oui, on ne nous a pas appris nécessairement ça aussi, j'ai l'impression, dans le sens, à comme, se parenter soi-même, tu sais, s'apporter cette présence-là. Oui. C'est une des bases, j'imagine. C'est un très bon mot, le parentage, on pourrait dire. Il y a trois habiletés parentales qu'il faudrait mettre en place. À sa plus simple expression, trois. Puis vous pourriez vous évaluer vous-même si vous l'appliquez aux enfants, puis si vous l'appliquez à vous-même. Les trois compétences, c'est, j'entends déjà les pop-up, du montage. Le premier, c'est, est-ce que vous êtes capable d'identifier votre vrai besoin à travers tous les désirs, les distractions, les tentations, tout ça, le vrai besoin pour de vrai. Est-ce que vous le savez, c'est quoi, de manière réaliste? Votre besoin. Oui. Ou le besoin de l'enfant. Le deuxième, c'est, est-ce que vous faites preuve de bienveillance, de chaleur affective, de désir d'aide, désir de résoudre les problèmes, d'alléger la souffrance. C'est la compassion. Envers soi. Envers soi et les autres. Oui, c'est ça, mais beaucoup plus facile envers les autres, souvent. Ben oui, c'est tellement facile de se perdre dans les autres. Oui. Puis la troisième compétence, c'est la plus dure. Un cadre routinier sécuritaire qui permet d'ordonnancer le chaos avec des règles de vie. OK. Comme par exemple, une routine. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, moi, je déteste ça, la routine. Mais on en a beaucoup besoin si on veut avoir accès à ce qu'on a de plus, de meilleur comme être humain. Si on n'a pas de routine puis qu'on est dans un chaos constant, qu'on perturbe notre sommeil, on va être en mode survie constamment. Puis en mode survie, on ne réfléchit pas très loin. Il y a tellement de points que je veux parler avec toi. L'enfer, je suis comme... Je vais essayer de moins tirer. Non, non, mais c'est parfait. Tu sais, j'aimerais qu'on déterre un petit peu plus les trois points, mais on dirait que ça m'a soulevé une question parce qu'on parlait d'identité tantôt puis être dans l'être. Oui. Comment qu'on fait pour être dans l'être, OK? mettons. Puis l'identité, parce que moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'impression qu'on est des êtres influençables. Oui. Fait que j'ai eu l'impression de gober beaucoup de mon père veut que je fasse ça, ma mère aimerait que je sois ça, la société aimerait que je sois comme ça, mais moi, je veux quoi? Moi, je suis qui? I don't know. Oui. Fait que, bref, j'ai nommé plusieurs affaires, mais peut-être donner des trucs concrets par rapport à apprendre à être et comment qu'on sait qui qu'on est. Oui. Il faudrait partir avec la compétence 1, pour de vrai, dans le sens de s'intéresser à pour de vrai comment on a grandi. Parce que nos premières expériences d'émotions dans la vie vont forger dans notre cerveau comme un autoroute qui vont créer des patterns, qui vont créer un style de gestion des émotions. En psychologie, on appelle ça la socialisation primaire. c'est que nos premières expériences de rapports sociaux, puis le plus grand défi ou enjeu que le parent a pour transmettre une bonne socialisation à son enfant, c'est de savoir se montrer désirable aux yeux des autres de manière adéquate. Savoir en tant qu'être humain. Oui, ça va se montrer désirable aux yeux des autres. Ça veut dire être... Est-ce que l'enfant a la compétence d'être inclus et accepté dans un groupe? Mais il y a des gens qui vont trop l'apprendre, la valoriser, qui vont être constamment en train de s'oublier dans les autres. Puis il y a des gens qui ne le développeront jamais, puis qui vont avoir une tendance antisociale de méfiance constante envers les autres ou d'aversion, de dégoût même envers les rapports sociaux. Puis ça, cette base-là, appris avant l'école primaire, ça va vraiment prédisposer à l'avenir le style que la personne va avoir dans sa gestion de... sa place dans la société dans le fond. Ah, yoi! Parce que c'est... Après ça, c'est la socialisation secondaire qui commence. Les secondaires, c'est avec nos amis, avec les professeurs, avec les rôles professionnels, nos conjoints, enfin... Mais la socialisation primaire, ça va développer une sorte de filtre sur lequel on va toujours retourner quand on est stressé, fatigué, pressé, malade. Fait que pour se connaître, pour savoir, OK, mais je fais quoi, moi, aujourd'hui, pour développer mon concept d'être présent, qui je suis. Oui, oui. Mais on regarde nos origines. Puis là, parfois, il y a des failles là-dedans. Il y a des craques. Il y a des genres de tromots intergénérationnels. Exact. Ah oui, ça, c'est un bon sujet, ça aussi. J'adore. Mais donc, il faut être très humble face à l'ampleur soit du désastre, mais en même temps, être capable de valoriser ce qu'il y a de beau. Puis là où il y a certaines personnes qui voient une faille comme étant quelque chose de dégueulasse, puis ils veulent le combler avec du béton. Il y a d'autres personnes qui vont penser que c'est un écosystème touristique formidable. On va mettre des lumières dans cette faille-là avec des cordes, puis on va faire une attraction. Ça va être merveilleux. Les gens vont venir pour ma faille même. Puis il y a un petit dicton dans le monde du travail sur soi qui dit que plus grand est la faille, plus grand est le potentiel. Oui, parce qu'on apprend tellement avec les souffrances, c'est ça? Bien, si on arrête de résister compte. Ah oui. Fait que de, si j'ai bien compris, c'est de faire un jour de voyage intérieur pour aller justement replonger dans ce qui nous a été fourni comme outil de la part de nos parents, de constater, est-ce qu'on peut remettre ça en question? Oui, bien tu sais, nos blessures qu'on a eues, on n'est pas responsable de leur arrivée dans notre vie, mais on est responsable de la suite. Fait que si vous avez subi des blessures, des traumatismes, des expériences très difficiles, c'est sûr que vous n'êtes pas responsable d'avoir reçu ces expériences-là. Puis c'est ça, un switch qu'on travaille parfois en psychothérapie, c'est qu'on va essayer de renverser la vapeur pour que la personne prenne le contrôle de sa souffrance ou la maîtrise de sa souffrance, mais pas en la niant. Puis pas non plus en se flagellant, en disant, bon, c'est de ma faute. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de raisonnement-là quand on leur parle de responsabilisation. Parce qu'une victime n'est pas responsable d'avoir subi un sévice. Oui, oui, oui. Mais par contre, si vous êtes dans la victimisation, ah là, oui, par exemple. OK. Fait que je me reconnais quand même dans la victimisation, je pense que… Ah, moi aussi. Oui. Comment qu'on fait pour… OK, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a transféré, mais je suis responsable de ce que je vais faire avec maintenant. C'est ça? Oui, oui. Je comprends. Fait que dans le fond, on va se victimiser parce qu'on retourne à des vieilles stratégies d'enfance. L'enfant, quand il avait besoin d'aide et d'amour, il se plaint, il pleure, il chie, il pisse. Puis là, il reçoit de l'amour par-dessus normalement. C'est-ce pas formidable? Mais quand on est fatigué, pressé, malade, on régresse, on pourrait dire, dans nos stratégies d'adaptation. Fait que la victimisation, se placer soi-même dans le rôle de victime, bouder, se plaindre, c'est comme si on retournait à des anciennes stratégies qui sont normales pour l'enfant. Oui. Mais si vous faites ça à l'âge adulte, c'est pas bien adapté. Fait qu'il y a une grosse partie de la maturité qui implique de tourner son regard vers cette souffrance-là puis de devenir la personne qui en prend charge, prendre la responsabilité de la suite des choses. C'est beau. Puis de nommer la bienveillance aussi, fait que c'est d'avoir de la compassion envers notre propre souffrance. Parce que des fois, il n'y a rien à faire. On dirait que ça, c'est difficile parce que justement, on a l'impression des fois qu'on est tout seul à souffrir, que c'est pas normal, qu'on ne devrait pas souffrir. Ben oui. Ou qu'on résiste à ça. Non, je ne veux pas, je ne veux pas être cette personne-là ou je ne veux pas avoir cette lacune-là. C'est une des preuves qui démontre qu'on est complètement saturé par le stress. C'est que quand on souffle, puis qu'on ne voit plus la souffrance des autres. Donc présentement, est-ce que tu penses que je suis sans souffrance? Non, probablement. Tu vois, ça veut dire que tu es suffisamment en sécurité pour percevoir que de manière réaliste, tout le monde souffre. Il y a une part de souffrance entre tous les êtres humains dans le fond. Mais quand on tombe dans notre crise, dans nos blessures, dans nos traumas, ça fait comme un masque qui fait qu'on ne voit plus la souffrance des autres. Oui. Il y a des gens qui tombent en crise en couple par exemple, ils sont tellement en souffrance qu'ils font mal puis ils attaquent la personne qui aime le plus au monde. Puis c'est ta faute puis tout ça. Puis là, ils se laissent même des fois. Puis là, le lendemain, ils vont dire non, finalement, je ne voudrais pas qu'on se laisse. Ils ont fait mal à leur relation. Oui. Mais c'est parce qu'ils ont tombé dans un espace où ils sont rendus aveuglés par leur souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend là? Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que c'est le manque de bienveillance envers soi? Est-ce que c'est le manque d'outils? Qu'est-ce qui fait qu'on en devient comme ça puis comment qu'on peut prendre un peu de recul? Bien, il y a des imprévus qui constamment surviennent. Tout comme on ne peut pas rester heureux, on ne peut pas rester joyeux, on ne peut pas rester triste. Il arrive des événements internes par hasard puis externes par hasard. Mais par défaut, le matin, quand on se réveille, c'est l'hormone de stress qui nous réveille. Ça va être ça? Bien, moi, je le sens. C'est dès que la luminosité commence à monter naturellement. C'est ça, je pense. Oui, bien, ça va activer une structure dans le cerveau. Ça passe à la rétine, glande pinéale. Ça dit à la glande pinéale, arrête de fabriquer de l'hormone de sommeil. Oui. Puis le taux de cortisol, il monte. Puis quand ça arrive dans le tronc cérébral ici, bien, il y a une petite structure qui dit, ah, c'est l'heure de se réveiller, on a de l'hormone de stress. Mais ça veut dire que c'est le stress chaque matin qui nous réveille. Oui. Bien, il y a des gens qui se réveillent en étant niveau 10 sur 10 de stress. Ça fait que notre rapport à l'hormone de stress et de tension, c'est majeur, ça, comme outil d'apprentissage si vous voulez essayer de vous faciliter la vie. C'est le... Bien, c'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est le stress, le stress qui nous fait sentir le poids en sécurité, qui fait que là, on a comme les yeux fermés parce qu'on est comme... Bien, il essaie de nous faire survivre. C'est comme s'il nous préparait constamment à être en état de combat, de fuite ou de figeage. Ça fait qu'il nous met en état d'hypervigilance pour nous aider à faire face à l'adversité. On perd nos outils internes, mais on perd notre capacité d'introspection et de prendre un peu de recul dans le fond et de ne pas se laisser envahir par la situation. C'est ça. Ça fait qu'on est en mode survie, entre guillemets. Ça fait qu'il faut apprendre à sécuriser le mode survie pour monter à l'étage suivant qui va permettre de travailler des choses un petit peu... un petit peu plus complexes et une fois qu'on travaille le niveau 2, qu'on règle cet enjeu-là aussi. Je vais faire rapidement une espèce de résumé dans l'ordre dans lequel je travaille avec mes clients. La clé numéro 1, c'est sécuriser la situation. La situation? Mettons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fonce dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me crie dessus? Est-ce que je suis vraiment en danger de mort en ce moment? J'ai-tu faim? C'est tout aussi les besoins criants. Ce n'est pas juste les dangers de mort. On sécurise notre corps. On lui donne tout ce qu'il y a besoin. C'est ça. C'est souvent qu'il y a un besoin non répondu quand on est en panique. Oui. On prend soin de ce petit animal-là. Après, on peut peut-être travailler la flexibilité parce qu'avant, on était rigide. Ça passe à demain. Tout d'un coup, on a plus de lousse pour être un peu plus flexible. On continue de développer des choses. On peut aller dans la connaissance de soi. Qu'est-ce qui se passe en moi versus qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi? On comprend le concept de frontière. L'étape suivante, c'est de travailler la gestion des frontières. Comment on ouvre et comment on ferme? Parce qu'il y a des bonnes raisons d'ouvrir et il y a des bonnes raisons de fermer. Il y a beaucoup de gens là-dessus qui ont peur d'être égoïstes. Mais moi, je trouve ça très sain d'être égoïste. C'est égocentrique qui est malsain. Égocentrique. Dans le fond, avoir des limites, c'est très sain. C'est très, très sain. Mais on ne peut pas les apprendre tout de suite si on ne se sent pas en sécurité. C'est beaucoup trop compliqué comme concept. Oui. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui ne me définit pas? Après ça, on joue sur la connaissance des frontières. Et après, vu qu'on a accumulé beaucoup de pouvoir, le pouvoir de sécuriser, le pouvoir de flexibiliser, le pouvoir de se connaître, le pouvoir de gérer. Mais là, il faut apprendre à dissoudre notre égo sur tout ce pouvoir-là pour ne pas en abuser sur les autres. On n'a pas fini. Non. Mais la dissolution de l'égo, c'est tellement un concept avancé qu'il y a plein de gens qui vont dire je ne comprends même pas de quoi qu'ils parlent. Oui. En tout cas, peut-être un peu plus spirituel selon les gens. Oui, puis après ça, il y a la transcendance du soi. Trouver une cause supérieure à laquelle se définir et se définir. Tu parles de transcendance de soi à une personne qui est en anxiété ou en attaque de panique, ça ne lui dira pas grand-chose parce qu'elle est envahie par sa souffrance. Pas ça son besoin. C'est de se sécuriser. Puis aussi bon qu'on sera pour aller jusqu'à la transcendance de soi dans des affaires spirituelles, bien, on va retomber toujours dans le besoin de sécuriser les étapes 1, 2, 3. Parce que biologiquement, on est bâti pour ça. J'ai pris des petites notes dans tout ce que tu as nommé. Les besoins, ça semble être quand même quelque chose d'assez de base à se poser des questions par rapport, c'est un peu comme l'identité dans le fond, qui je suis. fait que c'est de comme d'apprendre à définir, OK, mes parents, comme je disais tantôt, la société voudrait que je sois ça, non, non, mais de se poser des questions, est-ce que c'est de se réserver des moments pour être respecté puis vraiment reconnecté à soi puis de comme départager ça, c'est ce que les gens aimeraient que je sois, mais moi, je suis comme ça puis de comme définir ses besoins, ce serait un des éléments clés à réfléchir pour avoir une vie qui est peut-être plus alignée à soi. Oui, j'ai inventé un petit modèle de régulation assez simple, j'ai appelé ça les quatre R de la régulation. OK. Le premier R, c'est ressentir. Tu sais, quand je me réveille, ah, je suis réveillé, je suis fatigué, j'ai envie d'aller à la salle de bain, le deuxième R, c'est réfléchir. Bon, est-ce que j'y vais aux toilettes ou je reste couché? On fait un choix. Le troisième R, c'est réagir, donc on se lève de bout puis on le fait l'action. Puis une fois qu'elle est faite l'action, s'il était adéquat avec le ressenti puis la décision, ça va s'apaiser. Donc, on embarque dans le quatrième R qui est reposé. Fait que ce besoin-là est au repos. Il est où l'envie de pisser quand on est allé? Disparu. Temporairement, mais c'est pas l'échec de la fois d'avant si vous y retournez plus tard. Fait que c'est de la régulation. Ressentir, réfléchir, réagir, reposer. Ressentir, réfléchir, réagir, reposer. Fait que là, on peut devenir habile à se promener là-dessus. Là, présentement, j'ai-tu un besoin? Là, on scanne dans le ressenti parce que le corps, il n'est pas capable de mentir. La tête est capable de mentir. Mais notre corps, quand il est chaud, il a faim, ça prend un corps extrêmement perturbé par la maladie ou la souffrance pour qu'il n'envoie pas les bons signaux. Fait que l'importance de la connexion au corps est extrêmement importante. Des fois, j'ai l'impression que justement, on pense que le développement personnel de la psychologie, c'est très cérébral, c'est très rationnel. Je vois des gens qui se perdent un peu là-dedans à comme introspecter puis à vraiment tout analyser. Oui, mais là, j'ai tel problème à cause de telle affaire, nanana, mais de comme redescendre dans son corps, dans son ressenti, puis être à l'écoute finalement des messages, c'est quelque chose à cultiver. Ah oui, puis parfois, soigner un trouble de santé mentale, c'est même pas dans l'introspection puis dans le corps. Des fois, c'est d'en changer son mode de vie. Les méta-analyses sur les traitements de la dépression, ça, les méta-analyses, c'est les études sur les études sur le champ de recherche général. Sur 40 ans de temps, ils ont regardé qu'est-ce qui permet à une personne de sortir de la dépression. OK. Puis là, on pourrait se dire, bien, c'est les antidépresseurs puis la psychothérapie. Bien, ça, ça faisait partie des croyances qui étaient généralement admises. Mais en réalité, selon les méta-analyses, ce qui sort une personne de dépression, c'est des changements dans son mode de vie. Parce que si tu donnes des antidépresseurs à une personne puis qu'elle reste toujours dans le même mode de vie, dans son salon, en train d'écouter les mêmes émissions, en train de ruminer les mêmes pensées, en train de ne pas être bien avec telle personne, bien, elle reste dans un environnement qui est inadéquat pour lui rendre heureux. Bien, l'antidépresseur, il va juste stabiliser son état dans le malheur. Alors que si on change des choses, bien, c'est pas le fun, non? Bien, c'est ça, c'est là où je m'en allais. Parce que souvent, les gens, j'ai l'impression, on le sait que c'est pas nécessairement bon ce qu'on fait puis on le sait même qu'est-ce qu'il faudrait tellement qu'on fasse. Oui. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. C'est l'attachement à l'habitude. Puis c'est ça notre pilote automatique. Notre pilote automatique est bâti pour survivre. Puis c'est quoi la meilleure stratégie pour survivre? C'est faire comme hier. Parce que garde la preuve que ça marchait à être survivre. Je suis encore là. Fait que notre biologie, à chaque nuit quand on dort... C'est vraiment instinctif ça. Ah oui? C'est que chaque nuit quand on dort, l'activité électrique du cerveau baisse. Puis là, il y a des petites cellules entre les neurones qui se réveillent eux autres. Puis là, ils taponnent les connexions du cerveau puis ils disent « Ah, cette connexion-là l'a servi pendant la journée, on va la protéger pour qu'elle soit plus efficace demain. » OK. Fait que chaque nuit, on renforce les connexions qui ont servi pendant la journée. Ça veut dire que demain, t'es meilleur pour faire ce que t'as fait hier. Puis là, ça fait combien de temps que tu gères tes émotions? T'as fait combien de nuits depuis que t'es jeune? Quelques milliers. Une couple. Fait que ça crée une espèce d'autoroute super bien câblée sur un style de gestion des émotions. C'est nos patterns qui se construisent dans le fond et nos chemins neuronaux qui... Oui. Fait que même si notre volonté dit « Ah, mais je sais que c'est pas bon pour moi puis on dirait que c'est plus fort que moi, j'y vais pareil. » Oui, oui, oui. C'est normal. Mais c'est pas une fatalité. Mais il y a toutes sortes de manières de le corriger. Mais probablement que vous allez avoir besoin d'un professionnel de la santé pour structurer un plan de traitement si ça génère chez vous de la souffrance vraiment profonde. Mais c'est possible de le corriger. Mais c'est pas toujours agréable. C'est ça. À ce moment-là, c'est souvent... On appelle ça sortir dans la mesure de confort, finalement. Oui, oser le changement. C'est pas naturel. Ça demande un effort. C'est contre nature. Exact. Parce que votre naturel, il vous a rendu là. Fait que là, il faut... Tu as envie de continuer. Tu veux changer de voie, Chris. C'est ça. Mais... Oh, wow. Mais c'est quand même rassurant d'une certaine façon de savoir que c'est pas nous le problème. Tu sais, dans le sens, on est instinctivement... On porte le problème. Oui. On est responsable du problème. On a la capacité de... Mais c'est normal que ce soit pas si facile. instinctivement. Mais de le savoir ça, d'être comme... Mais c'est normal, la résistance, puis de l'accepter, dans le fond, mais de quand même... Pas de s'acharner, là, mais tu sais, de vouloir sortir de ce pattern-là, Calice. Oui. Bien, il y a cinq grandes étapes reliées au stress qui sont peut-être faciles à identifier pour les gens. La première étape, c'est la phase d'alerte. Tu sais, quand on entend des signaux, là, mettons, j'ai soif. Comme moi, présentement, je le fais, là. J'écoute, là, mon ressenti, j'ai soif, je le sens ici. J'ai un signal d'alerte qui m'appelle. Puis je pourrais décider de pas boire maintenant, puis j'entrerais dans la deuxième phase du stress qui s'appelle la résistance. La résistance, c'est comme si je me retrousse les manches, là, puis let's go, on va donner un coup, je vais essayer de clencher ça le podcast sans boire. On est capable de faire ça, les êtres humains, d'être dans la résistance. C'est facile. Mais si on le fait pendant trop longtemps, parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie que moi, j'avais soif, là, à la base. Même si je résiste puis que j'essaie d'aller par-dessus, en réalité, j'avais soif. Puis si j'en dure trop longtemps, la résistance apparaît l'étape 3, épuisement des ressources d'adaptation. C'est comme si notre corps, il fermait le breaker, là, tu sais, pour ce secteur-là en disant, t'as pas voulu comprendre, je vais fermer ton énergie parce que t'as besoin de ça. Fait qu'il y a des gens qui font des épuisements de travail, mais le reste de leur vie est correct. Il y a des gens qui font des épuisements amoureux, mais le reste de leur vie est correct. Ça peut être sectoriel, ça, un épuisement. Ça implique qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute de nos besoins. Oui, puis là, notre corps, il est à née. On s'est acharné, qu'on est allé contre... On a comme abusé nos propres ressources. OK. Phase 1, alarme. Phase 2, résistance. Il me donne une chance. Phase 3, épuisement. Puis là, il y a des gens qui continuent malgré tout à abuser de leurs ressources et qui vont voler de l'énergie sur d'autres sphères d'activité autour. Puis ils vont entrer dans la phase 4 qu'on pourrait appeler la dépression. La dépression, c'est que ce n'est pas juste un breaker sectoriel qui ferme. C'est tous les breakers qui ferment. Le corps, il dit, tu n'as pas compris quand je t'ai donné une chance avec le signal d'alarme. Tu n'as pas compris quand je t'ai donné une chance avec la résistance. Tu n'as pas compris que... Bon, mais c'est beau que je ferme tous les breakers. Puis là, même le sommeil est perturbé bien souvent chez une personne qui souffre de dépression. Puis là, la personne elle souffre beaucoup. Puis il y a des gens qui continuent pareil dans leur mode de vie rendu là. Puis là, il peut apparaître ce qu'on va appeler l'étape 5 qui est le risque suicidaire. Mais ultimement, il y a beaucoup de zones sensibles à aborder sur le sujet du risque suicidaire. Mais ultimement, moi j'invite les gens à le voir comme étant une ultime tentative du corps à dire, hey, laisse mourir ce mode de vie-là. Laisse mourir ce mode de vie-là qui est inadéquat. Quand on parle de mode de vie, c'est-tu nos façons de penser? C'est ça, c'est nos croyances, la pression qu'on se met sur soi, c'est les actions qu'on pose. Laisse mourir cette habitude-là qui est inadéquate, elle me rend heureux puis qui m'épuise. Mais les gens sont souvent identifiés à leur mode de vie. C'est comme leur identité d'être un warrior, d'être, tu sais. Fait que moi, j'aime bien dire que je ne suis pas psychologue. Est-ce que ça te surprend? Ah, parce que tu n'es pas ton titre. C'est ça. Je porte le titre de psychologue, mais ce que je suis, c'est autre chose. C'est un humain, oui. C'est ça. Fait que si on m'enlevait le titre de psychologue, je resterais l'être humain. Mais ceci étant dit, je ne veux pas le perdre, j'aime bien ça, moi, ce titre-là. Mais c'est un attachement qui, un jour, je vais le laisser partir quand je vais prendre ma retraite ou quand il s'y arrive d'autres événements. Oui, oui. Mais ce que je suis, ce n'est pas la même chose. Fait que si ça me ferait trop souffrir porter le titre, je pourrais le laisser aller. Puis j'ai des collègues, d'ailleurs, qui ont voulu faire des activités dans les médias qui ont laissé aller leur titre de psychologue parce qu'ils trouvaient ça trop contraignant à les réglementaires. Ah oui, 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 oui. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Mais ça me parle, ça me rejoins beaucoup ce que tu dis. Puis je trouve que c'est difficile de trouver un équilibre là-dedans par rapport à, tu sais, parce que moi, bon, le burn-out, je suis comme, justement, tu sais, moi, j'ai beaucoup cultivé ça, le sort de ta donne de confort puis le, tu sais, le go, go, go. Oui, oui. Mais il faut l'essayer. Mais en même temps, je veux évoluer, mais on dit si je veux évoluer, il faut que je sois dans ma zone de confort. Ça, je le fais pas de la bonne façon. Peut-être que t'es allée jusqu'à la zone de danger. Est-ce que j'ai trop poussé ça? Parce que dans le fond, tu dis quand une personne arrive en dépression, burn-out, c'est parce que t'as pas été à l'écoute de tes besoins puis t'as trop poussé la machine. Oui. C'est ça? Négligence et maltraitance. Auto-administrée. Puis ça, il y a plein d'affaires qui expliquent ça, j'imagine, par rapport à... Oui, puis principalement, à l'âge adulte, c'est les avantages secondaires. Parce que, ah, c'est pas si pire. Ah, regarde, c'est payant. Ah, regarde, mon projet avance pendant ce temps-là. Ah, regarde, les autres sont contents. Plein d'avantages. J'ai l'air de quelqu'un dans le jeu des autres. Mes parents pensent que j'ai réussi. Exact. Tu sais, je me définis par ce que je fais. Elle manque d'amour propre qui fait qu'elle a une auto-sabat, bla, bla, bla. J'ai une collègue, moi, qui a fait un doctorat en psychologie juste pour que son père, il accepte d'enfin l'intégrer dans son entreprise familiale. Parce qu'il avait dit, c'est pas vrai que tu vas faire comme moi puis que tu vas être sans éducation puis tout ça, tu vas aller à l'école jusqu'au bout. Puis là, jusqu'au bout, ça a donné qu'elle passait en psychologie. Elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle était bonne à l'école. Fait qu'elle a été admise au doctorat. Puis là, elle réussit le doctorat. Puis là, quand elle a eu fini, elle a pris sa thèse puis elle a dit, papa, j'ai terminé mon doctorat. Tac, voici. Maintenant, je veux intégrer l'entreprise familiale. Il a dit, c'est beau. Maintenant, je sais que tu as un avenir assuré. S'il arrive quelque chose avec l'entreprise, tu peux venir vendre des chars. On peut se rendre loin. Ça a arrivé souvent. Bien, pas souvent. Peut-être 4-5 fois dans ma pratique, moi, que je vois des gens comme ça qui ont fait des développements de carrière super avancés pour leurs parents. Je ne suis pas étonnée. Mais c'est un gros avantage secondaire. C'est parce que là, on parle de dépression puis de burn-out, je pense que le pourcentage est très, très élevé. Je veux dire, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact d'adultes qui vont vivre ça. Bien, ce n'est pas toujours diagnostiqué, mais à peu près 67 % des raisons de consultation, c'est anxio-dépressif. C'est gros, quasiment 70 % des raisons d'aller voir un psychologue anxio-dépressif. Ça, ça implique qu'on n'est pas très, très doué ou ce n'est pas naturel pour nous de prendre soin de nos besoins puis on a tendance à se surmener. Puis quand on en arrive à ce constat-là, bien là, c'est un peu comme si tu crées une bombe dans tout ce que tu t'étais construit par rapport à ton identité, par rapport à comment tu t'es valorisé un peu. C'est ça qui est merveilleux avec une crise, c'est que ça facilite le changement. C'est plate qu'on attend. C'est ça. Personne n'a envie de vivre une crise puis je recommanderais à personne de se pitcher dans une crise. Mais une fois qu'on est dedans, ça facilite le changement. Moi, je le vois avec les crises dans les thérapies de coupe. C'est grâce à la crise que là, enfin, ça va changer. Sinon, on est tellement enlisé, confortable dans notre pilote automatique qu'on ne voit même pas les indications de « Hey, fais attention, fais attention. » Non, on ne les perçoit même pas. Ça fait que la crise facilite le changement. On est acharné, c'est ça. C'est comme on avance un peu les yeux fermés. Grâce à la crise, on débarque du pilote automatique de force. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont mourir avec ça. C'est qu'ils vont avoir une crise tellement grande que le risque suicidaire, malheureusement, conduit à des gestes mortels. Mais c'est pour ça que je ne recommanderais jamais à des gens de générer des crises volontairement. Mais non. Tu peux être le plus possible à l'écoute. C'est ça. Si on est capable de le saisir plus tôt. Ben oui. Moi, j'en ai fait une. C'est pour ça d'apprendre la sensibilisation idéalement. Il faut en parler. Oui, oui. Moi, au mois de décembre et janvier dernier, je me suis réorganisé dans mes projets et j'en ai pris beaucoup trop. Puis j'ai tout chamboulé mon horaire, j'ai tout chamboulé mon mode de vie et je me suis dit « Let's go, on est capable. » Puis là, pendant six semaines, je sentais l'épuisement puis la fatigue puis la mauvaise humeur. Puis là, je m'entraînais moins. Tout ce que ça implique, le stress, c'est ça. L'impact sur ton mode de vie, sur ta santé physique. C'était épouvantable. Mais là, ça m'a pris juste six semaines pour m'en rendre compte. Puis là, j'ai pris des engagements, j'ai changé des choses, j'ai mis en place des trucs. Il y avait une formation que j'ai dû laisser tomber qui coûtait 700 $. Fait que quand j'ai payé ma formation, je me suis dit « Hey, je suis chanceux, je suis la seule personne dans le cours qui savait que la vraie formation à payer là-dedans, c'était l'apprentissage du respect de soi. » Fait que, est-ce que j'ai rentabilisé mon apprentissage? Oui. Ah, c'est bon. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a encore des tabous dans notre société par rapport à ça? Tu sais, le fait de normaliser justement, le fait de peut-être se désengager ou de nommer ces choses-là dans des engagements professionnels que, écoute, j'en ai trop pris. C'est un équilibre qui est complexe. Et pour le comparer avec un exemple plus facile à comprendre, je vais l'illustrer avec, par exemple, une femme qui serait victime de violences conjugales. Tout le monde va lui dire « Bien voyons, quitte ton partenaire, ça n'a pas de bon sens. » Mais dans la réalité, ce qu'on observe, c'est que c'est un équilibre complexe. Fait que, là, si la personne le quitte, est-ce qu'elle va plus pouvoir voir les enfants? Qui va protéger les enfants face aux parents qui se désorganisent? Elle va perdre le réseau social, perdre la maison. Fait que tout ça, c'est un équilibre complexe qui fait que les gens peuvent rester dans la souffrance. Oui. Au début de ma pratique, je ne comprenais pas ça. Puis ça me choquait. Je me disais « Bien voyons, pourquoi la personne reste avec la personne violente? » Mais j'ai pu comprendre après coup qu'il y a un équilibre psychologique qui est complexe et qui est en dessous de la logique. qui est basé sur le mode de vie aussi que la personne entretient. Puis si on ne regarde pas ça, qu'on fait juste de l'introspection, on pourrait devenir un bon philosophe. Mais la différence avec la philosophie puis la psychologie, c'est que la psychologie, on va essayer d'incarner quelque chose dans des comportements puis dans des changements de mode de vie. C'est comme s'il y avait plus d'avantages à rester dans la souffrance que de changer. C'est ça, c'est terrible, mais c'est effectivement le cas. Mais ça doit être ça pour bien du monde. Dans le sens qu'il y en a, ma perception, il y a des gens qui restent dans le déni, il y a des gens qui ne vont jamais développer vraiment leur conscience parce que peut-être qu'ils considèrent que malgré le fait qu'ils souffrent probablement de silence, bien, ils sont un peu dans le déni, ils sont dans la... dans la suite puis c'est mieux comme ça pour eux que d'affronter réellement leur shit. Oui, parce qu'au travail, c'est assez éloquent aussi. Combien de gens vont rester dans des postes dans lesquels ils ne sont pas bien parce que, ah, mais là, c'est parce qu'au moins, je suis en train de faire un bon fonds de pension puis là, ils calculent les jours comme un prisonnier calcule la sortie de prison dans combien de temps. C'est épouvantable. Mais c'est basé sur un équilibre psychologique puis un pilote automatique qui est un petit peu aveugle. Mais c'est parce que souvent quand on arrive à ce constat-là, bon, burn-out, dépression, que là, la vie nous force à arrêter qu'il y ait une coupure puis à constater les souffrances puis à vouloir changer ça. Mais j'imagine que ça vient aussi avec de la souffrance à ce moment-là. Si les gens essayent d'éviter ça, ils ne veulent pas voir la réalité en fait. C'est pour ça qu'il faut apprendre à souffrir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas souffrir. » Il y a un autre terme pour ça, on appelle ça l'évitement. Puis l'évitement, ce n'est pas une stratégie reliée au bonheur. Il faut apprendre à souffrir. Il y a deux sortes de souffrances dans la vie. La souffrance qui détruit, ça, c'est celle si je l'évite puis elle revient comme un boomerang, ou que je construis un barrage pour ne plus la ressentir le jour que le barrage il va céder, il arrache tout dans ma vie. Ça, c'est la souffrance qui détruit. Puis il y a une autre sorte de souffrance qu'on pourrait dire que c'est la souffrance qui libère ou la souffrance qui crée de la santé. Comme par exemple, quand je vais m'entraîner, je suis, j'ai chaud, j'ai peut-être mal à des muscles puis dans le fond, j'ai mal, ce n'est pas bien, mais je suis en train de créer de la santé. Je prends soin de mes capacités cardiovasculaires, je fais mobiliser mes muscles, je prends de l'air, je vais exiger. Dans le fond, c'est plein d'affaires qui sont reliées à la santé, mais qui ne sont pas le fun au premier abord. Ça fait que c'est un exemple d'apprendre à souffrir, c'est l'entraînement. Tellement. Ça fait que c'est la souffrance qui libère versus la souffrance qui détruit. Laquelle tu veux? Puis là, les gens vont dire ben oui, mais moi, je ne veux pas souffrir. Ah, tu viens de choisir la souffrance qui détruit. Boum! C'est ça, c'est ça. C'est contre-intuitif de se diriger vers la souffrance parce que personne ne veut souffrir. Tu vas souffrir inévitablement. C'est ça. Fais ton choix. C'est ça. Tu vas vivre dans le déni toute ta vie, mais un jour ou l'autre, tu vas manger en arrière. Mais l'animal sauvage en dedans de nous, les réflexes de survie, ils font faire tout pour ne pas souffrir parce que c'est une stratégie de survie. Éviter la douleur, éviter la souffrance. Mais inévitablement, même si ça nous permet de survivre, ça va bloquer l'accès à être heureux parce qu'on ne peut pas être heureux si on est en mode survie. Je dis que c'est bon. Les survies, c'est des réflexes. Puis pour être heureux, il faut jongler avec des options. Comment qu'on fait pour essayer de contrer ça, justement, nos réflexes d'évitement? Il faut se sécuriser. Prenez soin de votre corps. Il faut que votre corps, vous ayez répondu à tous ses besoins. Comme ça, il va être en mode « OK, je peux faire confiance au pilote automatique qui est là, au décisionnaire, il prend soin de moi. » Puis là, il va comme s'apaiser temporairement en se sentant en sécurité. Juste ça, c'est une étape immense que très peu de gens vont faire dans leur vie. Sais-tu comment on rassure un enfant qui fait un cauchemar la nuit? Comment qu'on le rassure? Un enfant de 6 ans qui pleurait pendant la nuit. Tu le prends, tu lui donnes l'amour, compassion, bienveillant, je le comprends, c'est normal. C'est ça. Parce qu'à quelque part, on a juste besoin d'ouvrir la porte doucement des fois et de dire « Oh, c'est un gros cauchemar ça. » Puis là, l'enfant va dire « Oui! » Là, il se sent compris. Ça fait que c'est la moitié de la tempête de partie. « Veux-tu que je reste couché un petit peu à côté de toi le temps que tu te rendors? » « Oui! » Puis là, il se rendors assez vite. Parce qu'il reçoit de l'attention et des soins. Puis des fois, c'est juste de l'attention et un contact. Wow! Ça fait que quand on est angoissé ou qu'on ne se sent pas bien dans notre vie, en tant qu'adulte, notre cerveau, il ne fera pas la différence si c'est de l'attention de quelqu'un d'autre ou si c'est de l'attention de nous-mêmes. On peut s'auto-allumer les structures cérébrales qui gèrent le sentiment de sécurité en se donnant de l'attention et des soins. Puis ça, moi, je le propose aux gens en demandant « Est-ce que vous avez une tension à quelque part et c'est-à-dire ? Est-ce que vous vous sentez pas bien ? » Bon, bien, plus souvent, les gens anxieux, ils vont dire « Oui ! » Il y a un poids. On se colle dessus, on le masse, on peut prendre un coussin pour le serrer aussi, puis là, on va mettre notre attention à l'intérieur. Puis là, je dis « Est-ce que ça reste exactement pareil, la sensation, quand on le berce un petit peu, puis qu'on respire ? » La pleine conscience. Ça a comme un peu, ça a comme massé, ça a comme ramolli. On dirait que ça a descendu, puis là, on le suit. Puis là, on est en train de se donner exactement les mêmes ingrédients qu'un enfant qui fait un cauchemar, de l'attention et des soins. C'est tellement beau. Ben oui, mais… C'est là le reparenting que je parlais un peu tantôt, mais on dirait que on veut donc que ça vienne de l'extérieur, ça. Moi, j'ai envie que les autres me disent que je suis normale, que je suis valide, mais moi, je suis pas capable. Tu sais, de me dire à moi-même que c'est ça. Ben, on est capable. C'est juste qu'on n'a pas connecté encore le sentiment de maîtrise. C'est comme si ça leur ait moins de valeur. Tu sais, c'est bizarre un peu. C'est parce que biologiquement, quand l'enfant vit au monde, il n'y a pas les structures cérébrales matures pour s'auto-freiner ces tempêtes-là. Il n'est pas capable, l'enfant. Même si tu lui dis, non, non, là, tu me manipules. En réalité, il ne manipule pas. Il n'y a pas les aires cérébrales construites pour s'auto-réguler. C'est pour ça qu'il y a besoin que quelqu'un d'autre y allume dans son cerveau. Tu sais, le fameux, dans un parc, là, « Maman, maman, regarde-moi, tu m'as-tu regardé, maman, tu ne m'as pas regardé. » C'est parce qu'il est affamé d'attention. Il y a des adultes comme ça encore. Ben oui. Ben oui. Ben que, dans le fond, quand on reçoit de l'attention… C'est une capacité à développer. Oui. Puis il y a des gens qui deviennent junkies à l'attention. On le voit beaucoup dans le monde, tu sais, des réseaux sociaux. Il y a des gens que si leur photo n'a pas suffisamment eu de clics j'aime à l'intérieur d'une heure, ils suppriment la photo. Mais là, tout comme c'est un grand apaisement de recevoir de l'attention et des soins, que ça peut devenir de la dépendance. Beaucoup de bonheur et de plaisir. Avoir beaucoup recherché l'attention extrême des autres peut démontrer un manque d'attention envers soi, à quelque part. Ben oui. Ben moi, c'est une chose que j'ai remarquée personnellement. Puis on en parle parfois avec des conférenciers, comme quoi que le regard des gens, quand on est devant une foule puis qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent, c'est particulier ça là, comme feeling ou les premiers plateaux de télé que j'ai fait pour accompagner des gens. Quand je me suis mis à me faire reconnaître à l'épicerie, c'est un peu bizarre se recevoir autant d'attention. Fait qu'autant qu'on le recherche qu'autant que ça peut être déstabilisant. Parce que l'être humain, il est fait pour vivre en tribu. Puis on essaie de se trouver une place dans la tribu. Oh my God. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis quand tu parlais, j'avais noté le mot plaisir. Parce que, tu sais, on parle de... On doit apprendre à souffrir. Tu sais, comme d'apprendre... Bien, c'est ça. Puis de départager aussi, essayer de comprendre qu'il y a le genre de souffrance que je veux. Oui. Puis, bien, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression... Je le généralise encore une fois, mais qu'on est dans une société qui recherche beaucoup le plaisir instantané. Oui. Tu sais, c'est beaucoup ça, les réseaux sociaux. Tu sais, des likes, c'est de la gratification, c'est de la valorisation, la nourriture, tu sais, des petits plaisirs instantanés, la sexualité, la porno, maintenant, tout ça, c'est comme des poussières de dopamine. On est dans une société de consommation. Le plaisir... Trop de plaisir, viens-tu donner plus de souffrance? Oui. Bien, il dérégule quelque chose. On devrait-tu cultiver ça ou non, le moins possible? Bien, le cerveau... Tu sais, pour comparer le rapport au plaisir avec les autres trucs reliés à la souffrance, on pourrait utiliser le comparatif avec les cinq émotions. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Un détecteur de fun pour quatre détecteurs de menaces potentielles. Parce que l'hypothèse biologique et évolutionniste, ce serait que si on passe trop de temps à être dans le plaisir puis qu'on est fasciné par notre bidule, qu'on est toujours en train de gamer puis qu'on est toujours ça, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on avait à faire à côté, qu'on passe à côté des opportunités. Puis si on met ça dans le contexte forestier, pendant que je tripe sur la patente qui goûte super bon, je n'ai pas vu le lion qui s'approchait puis... Biologiquement, on est programmé pour gérer un peu de plaisir, mais pas trop. Même si notre société nous permet d'en avoir beaucoup, ça crée vite des problèmes. Parce que le cerveau ne s'adapte pas à la même vitesse que la culture. On tombe dans les excès souvent, c'est ça. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'hyposensibilisation dans le cerveau. Trop de plaisir égale souvent souffrance. Tu sais, si tu dis trop de bouffe, trop... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Inévitablement. Parce que tu sais, quand on stimule beaucoup quelque chose, le cerveau, il se dit que ce n'est pas normal d'être autant stimulé haut là-dessus. Ça fait qu'il baisse les récepteurs. On le voit avec les médicaments, on devient résistant aux médicaments, on le voit avec les plaisirs, on devient résistant aux plaisirs. Puis là, il faut augmenter la dose ou l'intensité pour avoir le buzz qu'on avait au début. Est-ce que le bonheur, c'est ça? C'est accepter la souffrance, accepter les inconforts? Entre autres. La question à sa pièce. C'est ça qu'il faut démêler. C'est la différence entre le bonheur puis le plaisir. C'est ça. Souvent qu'on mélange l'impression, là. Moi, pour le résumé, je dis que le plaisir, c'est un excitant puis le bonheur, c'est un apaisant. Ah! J'aime ça. Parce qu'il y a un grand moment de calme qui apparaît quand on est dans le bonheur. Alors que le plaisir, c'est tellement effervescent. Wouh! Puis là, on le voit qu'on est proche de l'exaltation puis de la stimulation puis de le stress. Alors que le bonheur, ah! J'observe, je contemple, je... Puis là, c'est là qu'il y a des exercices de pleine conscience qui peuvent apparaître pour nous aider à le faire. Mais en gros, pour être heureux, moi, je pense qu'il faut... Il ne faut pas viser ça comme objectif. Parce que c'est un état temporaire d'être heureux. Oui, c'est ça qu'on parlait. C'est un très mauvais objectif de vie. C'est ça. On n'arrive pas à un point dans notre vie qu'on dit je suis dans un bonheur infini puis que ça ne va jamais changer. Tu sais, c'est toujours... C'est ça. C'est un des pièges de la croissance personnelle. Oui. C'est accumuler de plus en plus de bonheur, de plus en plus de... Puis là, notre cerveau, il résiste contre ça. Fait qu'il baisse la réception. Puis là, on dirait que j'ai échoué. Fait que les autres, ils ont de l'air heureux autour. Fait que là, pour expliquer une meilleure vision ou placer le bonheur à quelque part dans un cheminement de vie, moi, je dis aux gens que ça leur prend des grands rêves. Puis là, on se fixe un grand rêve puis c'est le sentiment de progresser vers le rêve qui permet d'avoir des moments de bonheur. Ça le dit, bonne heure. Ça dure à peu près une heure. C'est un sentiment, c'est une émotion. Moi, je dirais que c'est un sentiment. Un sentiment. Oui. De paix, de... Qui est éphémère. Transitoire et temporaire. Ça... Ça goûte quoi? Tu sais, c'est ça, c'est comme tu disais... Ça goûte apaisant. C'est la... Ah, mais j'adore que tu parles de ça. Apaisant parce qu'encore une fois, je trouve que... On a une vision erronée du bonheur, mais c'est ça. Je pense qu'on le mélange beaucoup avec le plaisir, justement. Puis c'est moi la première. Parce que le bonheur, dans ma tête, c'était supposé être explosif. Ça fait vibrer. Non. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'exaltation. Oui, c'est ça. C'est un dérivé de la joie. On est plusieurs à carburer à ça, mais ça, c'est puissant. Mais ça, c'est typique de la jeunesse. On a tellement d'énergie dans la jeunesse, là, que c'est épouvantable. C'est comme, mettons, la passion amoureuse. Bon, il faut l'essayer, jusqu'à temps qu'on sait que c'est de la merde et que c'est pas de l'amour. Parce que même si tu raisonnes une personne en disant, non, c'est vraiment pas un bon partenaire pour toi, là, regarde comment est-ce que vous vous chicanez puis que vous êtes pas heureux, la personne, elle va répondre, je l'aime! Fait qu'il faut l'essayer jusqu'au bout. Puis un jour, on peut peut-être tirer un apprentissage de ça pour réaliser que, ouais, il y a des limites à mettre en place là-dedans. Puis même si c'est mon pattern, il m'envoie dans des choses très intenses, c'est peut-être pas ça de l'amour. C'est peut-être pas ça du bonheur. Il y a peut-être un état de calme à aller chercher, mais ça va impliquer savoir gérer d'autres sortes de souffrances pour progresser vers l'objectif. Tu sais quoi la sorte de souffrance numéro un des gens heureux? Ben, la souffrance que tu parlais tantôt, j'oublie. C'est le sentiment de solitude. Ah ouais? Ouais. Parce que les gens heureux vont faire des choix qui correspondent à leurs besoins, à leur mode de vie. Ils vont se connaître, se respecter. Puis là, ils vont faire en sorte qu'il y ait certaines personnes toxiques ou certaines personnes qui ne sont pas rendues au même endroit de maturation qu'eux qui vont les mettre de côté. Mais ça veut dire que parfois, une personne heureuse, elle peut souffrir de solitude parce que là, elle a le moins de réseautage. Mais la souffrance de la solitude n'a rien à voir avec la souffrance infernale de s'entremêler avec des gens toxiques dans l'exaltation et la souffrance passionnelle. Mais c'est quand même une sorte de souffrance. Mais ça n'a rien à voir avec la souffrance de se broyer dans la passion. Passion qui veut dire souffrance d'ailleurs, l'origine du monde. En français, d'ailleurs, il y a des mots qui ressemblent. Passion, pathologie, patienter. Ça vient tout de pathos qui veut dire souffrir en grec. Wow! Puis compassion. Tu sais que tu parles d'amour passionnel puis tout. C'est épouvantable. Mais ça a vraiment une vision idéalisée. Mais on aime ça souffrir? C'est quoi? Pourquoi quoi? Bien oui, on aime ça. Ça donne du sens. Ça nous donne un obstacle sur lequel se buter. On aime mieux souffrir. C'est ça. En tout cas, on aime mieux souffrir de cette façon-là que souffrir de l'autre bord. Bref, c'était pas clair mon affaire mais tu comprenais ce que je veux dire. Moi, personnellement, j'ai une de mes souffrances qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Oui, souvent, ça nous propure. Bien moi, c'est mon podcast. C'est clair. C'est parce que j'ai eu un crush Instagram. Je ne sais pas si tu en as parlé qui a fait en sorte que mon crush Instagram, ça m'a touché mes émotions. Je souffrais. Puis là, je voulais me rapprocher de cette personne-là puis je pense qu'elle est déjà venue dans un podcast. Ah oui. Juste ici. Elle était assise là? Oui. Alors, c'est un petit peu gênant mais je vais le dire quand même. Anne-Marie, si tu nous écoutes. Je vais envoyer. Je vais envoyer. Je vais envoyer l'extrait. On va être flattée. Je suis sûre. Mais c'est vrai que nos souffrances nous drive aussi, positivement, quand on va, quand on, comment dire, c'est ça. On est là-dedans. C'est un bon exemple parce que, je ne sais pas si tu vas regarder l'extrait de Anne-Marie mais avec elle, je trouve que c'est une personne qui démontre à la fois beaucoup d'ambition, beaucoup de désir de faire avancer son entreprise puis elle n'éclipse pas qu'elle porte des souffrances. Moi, je trouve que c'est éloquent dans ses vidéos. Je trouve que c'est tellement humain voir quelqu'un qui à la fois avance, performe et souffre en même temps. Il ne faut pas penser que les gens qui sont dans l'épanouissement puis qui réussissent sont sans souffrance mais on peut peut-être choisir une sorte de souffrance ou des types de souffrance dans notre vie. C'est là qu'on peut orienter la trajectoire. Par où je m'en vais dans la vie? Par là-bas? OK, bon. Même si c'est difficile les choix que j'ai à faire aujourd'hui, est-ce que ça s'en va à peu près dans cette trajectoire-là? Oui, oui. Moi, je trouvais ça très difficile faire le baccalauréat en psychologie. Le doctorat, c'est devenu plus facile mais le baccalauréat, il a fallu que je le découpe en petites bouchées puis c'était dur, pénible, puis d'examen en examen puis c'était très dur. Mais au final, je me disais, est-ce que réussir cet examen-là, ça fit avec mon objectif? Bien, je me disais pour l'instant, oui. Oui. On verra pour vous. De choisir nos souffrances finalement puis d'apporter plus de conscience par rapport à ça. C'est tellement ça. Puis des embraces davantage puis de ne pas chercher justement à résister ou être dans la fuite. Déjà là, on a une bonne ligne directrice. Hé, on est en train de buster notre temps. Oui, déjà, ça a flyé. On voulait parler de tes formations. Oui. Dans le fond, je ne sais pas, brièvement, si tu veux nous dire, je vais mettre le lien puis tu voulais offrir un code promo aussi pour les gens qui veulent pousser plus loin. Bien sûr. Le principal programme que j'offre, je l'ai appelé Préthérapie des outils pour avancer. Fait que j'ai condensé là-dedans plus de 7 heures de contenu sur de toute façon ce que je parlerais à mes clients en consultation. C'est comme un peu la base là. Oui. Fait que sur 21 capsules, 7 heures de contenu, si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des psychologues puis qui disent « Oui, mais il n'y a rien dit pendant la rencontre ou je ne ressors pas avec des trucs. » Bien, moi, je leur dis « Regarde, je t'ai tout dit là et ça. » Ça passe vite une heure. C'est ça aussi. Oui, oui. Moi, je suis un psychologue qui parle beaucoup. Je fais prendre des notes aux gens, mais peu importe. Mes clients qui viennent me consulter, je leur donne un accès à la formation, mais si les gens veulent l'acheter, elle est disponible pour le public aussi. OK. À côté, j'en ai un autre petit programme qui est beaucoup plus facile d'accès dans lequel je réponds chaque semaine aux questions des gens en direct. C'est comme un abonnement? Oui. OK. En fait, ceux qui veulent me poser des questions en priorité et de manière confidentielle, ils peuvent payer leur abonnement, ils m'envoient les questions par courriel. Comme ça, moi, quand je réponds aux questions dans le live, je priorise toujours ces personnes-là puis c'est confidentiel. Puis c'est une manière d'avoir accès au savoir du psychologue de manière rapide, pas chère. Puis pourquoi passer seulement par les consultations individuelles? Ben oui, ben oui. C'est ça que j'essaie de solutionner. Puis quand tu réponds à des questions des autres, souvent on se reconnaît. C'est ça que les gens ont dit. Ah oui, moi, j'ai eu plus de, je pense, 350 participants dans ce programme-là depuis deux ans. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Hé, en voyant les questions des autres, ça m'a inspiré, moi, des choses. C'est clair. Puis là, cette semaine, je vais tourner la centième heure. de live du programme. Wow, ok. Puis ça, les gens qui s'inscrivent, je leur donne en bonus l'accès aux archives que j'appelle. C'est plus de 2300 questions. Wow, wow, wow. 100 heures. Puis là, j'en ajoute une heure à chaque semaine. Wow, ok. Fait que ça, on a parlé d'un code promo. Est-ce que c'est sur la formation? Est-ce que ça s'applique aussi sur l'abonnement? Je vais l'appliquer partout. Liberté 30, qu'on avait dit? Yes. Liberté 30, on va mettre le lien, on va mettre le code promo dans la description. Si les gens y entrent ça dans le petit passe-code promo, ça va appliquer automatique. Mais mon Dieu, c'est vraiment intéressant, pour vrai. Puis on n'a pas eu le temps de plugger Eros en plein milieu, mais c'est pas grave. Eros, partenaire officiel de mon podcast. Je te l'ai dit, tu allais repartir avec un petit cadeau. Oh! Ah! Je suis gênée. Ben, voilà. Je te laisse fouiller là-dedans. Puis je ne sais pas si... Il y avait celle-là aussi. Eros qui rend le tout possible, collabore à la mission Libération des tabous sur la santé mentale. Puis, ben, eux, c'est vraiment par rapport à la discussion sur la sexualité. Je suis contente que tu me dises, moi, je n'ai pas de problème avec ma sexualité. Je suis à l'aise à prendre un jouet sexuel live. Puis, ben, je vais mettre tes liens. Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, moi, je suis partout. Fait que si les gens tapent sur Internet Dr Paul Simard, psychologue, ils vont trouver tous mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup actif sur TikTok, sur Facebook. Je vais peut-être me remettre à YouTube. Je l'avais laissé tomber depuis TikTok. Oui, TikTok, c'est quand même intéressant, je pense, pour l'engagement et tout. J'ai un site web. Je suis à la télé, je suis à la radio chaque semaine. Oui. Cool. Ben, je vais tout mettre les liens pour que les gens puissent continuer à tuer. On aurait pu parler durant des heures, des heures, mais je pense que ça donne une bonne base, un moment de réflexion aux gens. Puis, écoute, les lives, c'est vraiment intéressant cet outil-là. Je pourrais introduire M. Wifi maintenant. Oui. On termine avec M. Wifi. Oh, il était là tout le long, on ne l'avait pas montré. Alors, mon petit assistant de géothérapie, c'est tranquille, il vient à la radio et à la télé avec moi. On aurait pu, oui, il met son petit livre. Wifi, veux-tu japper après la madame? Qui te suit partout à la radio, et tout ça? Cute! Bien, un gros merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Tes connaissances, surtout. J'aime ça partager, moi, gratuitement aux gens. Puis, c'est en promouvant la santé comme ça qu'on va pouvoir créer un filet de sécurité pour tout le monde. Oui, conscientiser, sensibiliser, ouvrir les horizons, les consciences, pour que les gens aient chercher des outils au final aussi, tu sais. Exact. Oui. Un gros merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada